La libération des Hautes-Alpes La libération des Hautes-Alpes s'est faite dans le contexte du débarquement des troupes alliées français sur les côtes de Provence le 15 août. Le département a été rapidement libéré puisque dès le 20 août, des troupes américaines se trouvent non pas dans les Hautes-Alpes mais aux portes des Hautes-Alpes assisteront. C'est ce jour que choisit la Résistance pour engager une libération de la ville de Gap avec Jean-Dreau Lhermine à la tête des combattants de la Résistance. Jean-Dreau Lhermine qui sera fait compagnon de la libération par le général de Gaulle ainsi que Paul Hérault qui est mort quelques jours avant la libération de Gap qui était le chef départemental des FFI de ce département. La ville de Briançon quant à elle sera libérée une première fois le 23 août puis reprise par l'occupant puisque des combats ont encore lieu à cette époque. Et finalement la ville de Briançon sera libérée définitivement par des troupes d'infanterie marocaine débarquées sur les côtes de Provence. La ville de Briançon La ville de Briançon La ville de Gabriel La ville de Briançon